Salut tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine donc moi je vais me faire une petite vidéo du week-end sachant que j'ai pas eu la chance d'aller au vape expo donc on va parler quand même un peu vape c'est toujours sympa on va parler de quoi on va changer un peu on va pas parler de reconstructive aujourd'hui on va parler d'un petit clirot pas très vieux le nautilus x parce que je trouve que c'est un bon clirot pour les débutants qui veulent avoir une vape serrée on a de plus en plus de mal pour ceux qui aiment la vape serrée à trouver un matos de ce type là sachant que tous les tous les clirots qui sortent en général sont souvent souvent fait pour de la vape en inhalation directe donc quand on débute personnellement moi j'aurais jamais pu réussir à passer à arrêter mes clopes ou à passer à la vape avec un matériel actuel ce que je recherchais c'était une vape qui ressemblait un peu à ce que j'avais quand je tirais sur ma clope c'est à dire assez assez restreint quoi comme ce qu'on peut retrouver sur ce sur le clirot ou alors sur les les clirots ancienne génération d'ailleurs j'ai pas trop changé de vape moi je suis toujours sur de la vape en serré et c'est vrai que je préfère maintenant ça c'est chacun voit midi à sa porte avec ce petit clirot je voulais aussi présenter à bien sûr j'avais pas prévu le coup donc j'ai plus de batterie la mini volt parce que je trouve que ça fait vraiment un petit setup pour quelqu'un qui commence à avoir un petit setup c'est important je pense on n'est pas prêt de suite à passer sur une box comme ça certains oui et mon dieu mais tant mieux pour eux mais ouais perso moi c'est pareil je recherchais quelque chose de petit mais bon on va donc on va on va se regarder les deux bestioles de plus près on va attaquer par par le clirot et après on continuera par là la mini volt allez on est parti pour le gros plan allez donc vous allez recevoir le votre nautilus x et dans un petit emballage comme ça en plastique c'est plutôt pas mal il est bien protégé ça reste que pas il risque pas d'arriver péter dedans bien sûr mais il ya le clirot merci pour la mise au point hop là mais on le détaillera après dedans il ya aussi en dessous là un pyrex de de remplacement attendez je me mets en manuel puisque comme d'hab ma mise au point ça ira beaucoup mieux donc un pyrex de remplacement il est pas mal il est bien fini il ya rien à dire et c'est super appréciable que si on on peut être le nôtre au moins on est tranquille il ya aussi une résistance supplémentaire il y en a déjà une dans le clirot en fait il y en a une supplémentaire dans la boîte pour ceux qui connaissent les nautilus ou nautilus mini c'est pas du tout les mêmes types de résistance en fait ça c'est des des résistances comment ils appellent ça une nouvelle technologie et c'est des résistances en u donc je vais vous mettre tout de suite maintenant un petit une petite photo de la résistance et de comment ça marche comme ça au moins après on se comprendra un peu mieux voilà donc vous avez vu que ça n'a rien à voir par rapport aux résistances des anciens clirots aspirent sachant que les anciens clirots l'air passé par par le centre est ressorté par le par le centre de l'autre côté sinon après qu'est-ce qu'il ya d'autre dans la boîte hop il arrive à attraper une petite étiquette en gros qui vous explique voilà qui vous explique comme quoi il faut attendre un peu pour deux minutes pour que le coton s'imbibe bien sinon vous aurez droit à un driver un dry hit donc ça c'est c'est bien qu'il qui le précise aussi de bien bien humidifier la résistance avant de avant de la mettre en place et derrière bon il n'y a pas grand chose c'est la description du de ce qu'il ya à l'intérieur du du package un voilà rien de rien de spécial après donc le nautilus x à une contenance de 2 millilitres donc je suis d'accord avec vous ça fait peu mais il est sorti à l'époque où on était quand même incertain que les que tout le matériel ne serait pas concerné par la tpd donc je pense que c'est du tpd c'est pour ça qu'ils ont sorti comme ça par contre ce qu'ils ont fait ce qui est pas mal ils ont sorti un pyrex qui serait où on peut mettre 4 millilitres voilà donc ça c'est pas négligeable donc il est livré avec un drip tip qui est malheureusement propriétaire donc ça c'est vrai que c'est chiant parce qu'on n'est pas habitué à ça mais bon d'un autre côté on s'y fait vite en fait c'est juste juste un petit ensemble comme ça en plastique je pense que c'est du delrin je suppose il n'y a pas de filetage rien du tout et il est juste maintenu par ce joint là en fait le petit joint noir l'air flow quand je vous disais que cet ato était serré il ya reflots en fait il est là donc il y en a un de ce côté et un de l'autre côté et quand je vous dis qu'il est serré il est vraiment très serré même moi qui aime va payer en relation en deux temps en serré je le trouve très serré on est bon moi je sais pas mal pour un débutant ça ça peut le faire après le réglage d'air flow c'est simple c'est la bague qui a dessus celle là je sais pas si vous la voyez qu'il faut juste en fait tourner voilà et ça ouvre ou ferme je sais pas comment je peux faire pour vous faire voir pour que ce soit bien clair on aussi ça se voit donc là vous voyez que l'air flow est totalement fermé et dès que je tourne la bague voilà au maximum il est ouvert comme ça donc ça ça fait je sais pas ça va faire un 3 mm ouais 3 4 mm de long sur un millimètre de hauteur à peu près donc c'est vraiment petit de toute manière quand je vous sais que cet ato est petit comparé à une bouteille de bien sûr je me remette hop à la comparer à une bouteille il est petit ça c'est une bouteille de 10 millilitres donc voilà quoi donc hop on a fait la mise au point donc il se démonte comme beaucoup de liraux vous avez juste c'est juste que je vais pas avoir de grippe si vous avez juste à tourner cette partie là se défait avec un joint qui est là pour faire l'étanchéité et après la résistance est juste vissé le temps que s'en va aussi il est juste maintenu par par un joint comme j'ai les mains qui glissent ouais enfin je vais pas l'enlever au risque de le casser donc le temps que s'en va aussi c'est parce que j'ai les mains qui glissent donc je n'arrive pas à l'enlever il est bien maintenu par ce par ce joint noir donc au fond je sais pas si vous avez vu voir il ya le un petit plot on dirait du laiton donc c'est sur ça que la résistance vient vient se poser au cul il n'y a rien de particulier nautilus x avec le ce petit plot là qui est pas réglable mais c'est la résistance en fait en vissant la résistance ça va plus ou moins pousser ce plot là on va faire l'essai donc là vous voyez qu'il est vraiment aller fais moi la mine au point donc là vous voyez qu'il est vraiment à fleur et si je visse la résistance d'abord que je trouve le pas 10 voyez il est ressorti un petit peu un bon pas de beaucoup mais voilà donc c'est la résistance en fait qui va faire jouer la hauteur du et après ben ma foi c'est tout il est super simple il ya rien d'autre donc vous avez juste après à revisser et voilà et là votre notivus est prêt à l'emploi donc les résistances donc vous avez vu la photo tout à l'heure qui expliquait un petit peu comment ça marche et pourquoi ils appellent ça une résistance en u il en existe deux modèles il en existe une en 1,5 ohm et 1,8 donc ça colle vraiment avec le avec ce type d'ato c'est à dire une vape serré parce que une résistance comme ça en 0,5 enfin je vois pas trop ouais je vois je vois pas l'intérêt quoi et en 0,5 ou même plus bas avec le peu de d'air flow fin d'air qui va arriver sur le coil ça va être chaud ça va être invapable donc c'est cet ato est vraiment prévu pour 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 d'annihilation classique c'est bon on peut vaper sur cet ato bien sûr comme c'est un ato vape serré et avec une résistance assez assez élevé que ce soit un 5 ou un 8 on peut vaper je sais pas entre 12 et 20 watts à peu près suivant les résistances donc c'est vraiment pas prévu pour vaper par exemple je sais pas à 30 watts à 40 watts ça va pas le faire voilà donc ça c'était pour le nautilus x les résistances pour ici attendez hop je la redémonte donc les résistances sont vraiment particulières un peu par où l'air passe à vous voyez là où il ya mon doigt il ya un trou c'est par là que l'air va arriver en fait donc le trou est super restreint après façon comme ça le petit joint là aussi pour bien qu'il ya une bonne une bonne étanchéité qui est pas de fuite et après concernant l'arrivée de liquide les trous qui laissent apparaître le le week sont quand même assez important donc moi perso j'ai essayé en de vaper avec en 50 50 ça marche très bien après j'ai essayé c'était quoi l'autre je crois que c'était un 40 60 ou quelque chose comme ça voilà déjà l'alimentation avait plus de mal je trouve je mettrai pas du 100% en dents du 100% vg là dedans sachant que j'ai une vape je lui laisse peut-être pas assez le temps de de se regorger de liquide en fait parce que je vape tape sur tape ouais je chine avec beaucoup donc voilà c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas avec moi parce que j'ai entendu dire que d'autres personnes mettait du 100% vg là dedans et que ça marchait bon ben tant mieux pour eux mais pour moi ça marche pas voilà bon écoutez je vais me mettre une autre résistance parce que celle là elle est fatiguée je vais mettre une autre résistance on va faire le plein et après on va parler un petit peu de la mini volt allez donc du coup je vais prendre la résistance qui a dans le dans le package c'est fait pour donc je vais vous faire voir par la même occasion comment moi je fais pour imbiber ce type de résistance maintenant je pense que tout le monde fait pareil a pas que moi j'ai imbibé les parties apparentes du week des deux côtés après on a juste à revisser ça se vise bien il n'y a pas de problème on fait le plein pouvait monter jusqu'au jusqu'au bord du pirex laisser un petit peu de un petit peu de jour quand même pour que l'air puisse sortir un peu mais c'est bon lui il est prêt donc je vais laisser le liquide imbiber un peu le week et en attendant on va parler de la mini volt donc voilà donc la mini volt elle aussi arrive dans une boîte en plastique comme ça c'est aussi sympa la mini volt est vraiment mais toute petite s'appelle pas mini pour rien donc qu'est ce qu'il ya à l'intérieur de la boîte bien sûr il ya la box on regardera après après il ya le câble l'habituel câble que tout le monde a en prix plein double en tout ce que vous voulez on en a plein dans nos tiroirs en usb mini mini usb et après il ya un petit un petit badge comme ça avec un un coeur code je pense que c'est pour intérieur direct sur le sur leur facebook et après une petite notice qui vous explique un petit peu voilà les boutons est ce qu'il ya du français non toute la notice est en anglais donc après vous allez voir c'est pas bien compliqué à utiliser en place derrière il n'y a rien de particulier non plus mais il n'y a rien mais baille et c'est une ça fait très très rip trippes voilà sinon quand il off va pas c'est pas mal le paquet j'ai pas mal voilà après elle est en 40 watts et black je sais pas si ça se voit ce que j'ai une lumière pourrie bien sûr vous l'avez remarqué donc voilà sinon il n'y a rien d'autre dans la boîte donc la mini volt elle est comme ça donc tout à l'heure je vous ai comparé la taille du nautilus x par rapport à une bouteille de jus en 10 millilitres je vais faire pareil avec la box voilà donc ça c'est la taille ça c'est une bouteille de 10 millilitres on est d'accord et ça c'est la taille de votre box elle est mais mini mini mais bon c'est sympa moi je trouve ça je trouve ça cool dans la main ça se voit pas voilà si on veut vraiment quelque chose de discret c'est pas mal donc elle a trois boutons donc le plus le moins celui là pour pour enfin le switch au cul la prise pour pour le rechargement elle fonctionne aussi en bluetooth on va pas en bluetooth oh la la un pas sous bluetooth n'a pas encore ça peut devenir mais petit pas encore un pas sous donc ça c'est plutôt sympa d'ailleurs je vais la brancher de suite parce que j'ai plus de batterie comme je vous ai dit tout à l'heure comme ça au moins ça ira mieux donc là bien sûr elle s'est allumée toute seule mais elle fait moi la mise au point qu'on voit bien voilà donc je vais essayer de la débrancher d'abord pour vous faire voir l'écran alors pour l'allumer pour l'éteindre c'est cinq clics donc voilà donc ça s'affiche comme ça maintenant je peux la rebrancher je n'arriverai jamais jamais à la fin de la revue c'est pas possible donc on va essayer de se rapprocher pour voir un petit peu ce qui est dans les menus c'est tout simple merci donc là vous voyez que quand elle est en charge à vous mac à vous marque batterie charging je sais pas si je vais pouvoir faire des changements alors qu'elle est branchée non débrancher donc visuellement vous aurez l'info de la la de ce côté des watts à combien vous voulez vaper par contre elle s'éteint super vite 1 de l'autre côté de ce côté vous aurez l'impédance de votre résistance et en dessous vous avez trois modes donc il ya un mode standard alors le premier mode c'est le mode stop soft c'est à dire c'est pour une vape tranquille ou un petit peu comme comment je pourrais comparer ça pour les les modes économiques de batterie sur sur les sur les smartphones voilà c'est un peu le même principe c'est à dire vous pouvez vaper tranquille et c'est avec ce mode là consommera pas beaucoup de batterie après il existe le mode standard donc lui c'est le mode pour pour vaper normal moi je suis tout le temps en standard sur cette petite box et après il ya le mode power donc le mode power on va dire c'est pour que là je vais y arriver pour qu'elle envoie plus et plus vite en gros là pour que la résistance chauffe plus vite fin que votre que le montage que la monte en température soit plus rapide j'arrive pas à trouver mes mots ce soir bon ça c'est génial ce mode là si par exemple vous êtes planté sur votre montage et que vous trouvez qu'il est un petit peu un petit peu mou ben vous vous mettez en mode power et ça va le booster un petit peu donc ça c'est sympa donc comment on fait pour passer sur ces modes alors déjà c'est bon elle allumée ouais donc pour passer sur ces modes il faut appuyer sur le sur le switch et en même temps sur le bouton du bas hop voilà donc là vous voyez ça se met je vais y arriver ça se met à s'ignoter et après en appuyant sur le bouton du bas vous allez faire défiler soft standard ou power voilà donc moi je vais le laisser en standard après pour pouvoir régler votre votre puissance c'est le même principe sauf qu'il vous faut vous mettre sur le bouton du haut c'est à dire vous appuyez sur le switch hop et le bouton du haut donc switch bouton du haut allez voilà et là c'est vos watts que vous pouvez faire bouger ben hop comme vous voulez donc elle va de 40 watts à voilà je me fais défiler exprès à 5 watts et ça tourne pas indéfiniment c'est une fois que c'est arrivé à 5 watts il faut repartir de l'autre côté pour arriver à 40 donc moi je vais me mettre à ma petite vape tranquille hop on va déjà faire le réglage ça sera fait hop 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 ou un petit peu trop tranquillement ouais on n'est pas pressé on attend au pire je vais mettre un accéléré voilà voilà donc voilà donc ma petite ma petite vape tranquillou vous avez vu tout à l'heure quand j'ai commencé à faire un les les réglages que quand vous appuyez voilà et qu'elle détecte pas d'atomiseur elle vous marque no atomizer c'est anglais de malade mental et b c'est tout après le pin que vous voyez là et sur ressort donc voilà ça c'est sympa aussi donc ce qui fait qu'elle est en général tous les atos vous allez mettre ça ça va être flush qu'est ce qu'il ya d'autre qui pourrait vous intéresser non bah il n'y a rien de oui si bah oui mais les trucs quand même super important c'est en fait vous pouvez pas mettre d'accu dedans c'est une batterie qui fait 1300 milliampères donc je voulais s'imaginer que ça pour un débutant c'est très bien maintenant pour une personne qui vape beaucoup on va dire comme moi qui est tout le temps en train de vape et 1300 milliampères ouais on va dire que ça me fait deux heures quand donc ça c'est faut pas partir uniquement avec cette box quand vous vapez beaucoup parce que vous tiendrez pas longtemps ou alors il faut que vous soyez au boulot dans un bureau si la d'ailleurs je vais le faire tout de suite hop la brancher comme ça vous êtes tranquille ça marche en ça marche super bien quoi elle se charge assez lentement je trouve maintenant ça c'est peut-être moi qui est exigeante elle accepte des résistances jusqu'à 0.2 ohms donc ça je trouve ça un petit peu aberrant parce que 0.2 ohms sur une batterie comme ça c'est pas deux heures que ça va vous faire c'est une demi heure enfin j'exagère je ne sais pas j'ai pas testé donc je peux pas vous dire combien de temps ça dure avec une résistance comme ça mais ça pas tenir longtemps c'est pas possible 1300 milliampères non donc personnellement je conseille pas d'aller sur des résistances aussi basse avec cette cette box parce que déjà ça reste quand même une petite box c'est peut-être pas prévu à 100% pour résister à des résistances comme ça voilà sinon moi je la trouve super pratique parce que voilà comme je vous disais tout à l'heure elle est minuscule quoi ça se voit pas donc le seul truc c'est il préconise comme je vous disais comme quoi vous pouvez monter du 0,2 ohms mais non pour moi pour moi non maintenant avoir une petite vape pépère avec une résistance à 1.5 ou 1.8 il n'y a pas de souci bon ben voilà mais vous avez vu la la petite la mini box parce qu'elle est vraiment mini donc on va se retrouver en gros plan un petit peu enfin pas en gros plan en plan large pour voir un petit peu ce que j'en pense de ce de ce petit setup et voilà allez c'est parti bon ben voilà encore une fois j'ai été interrompue donc je fais là la fin de la vidéo beaucoup plus tard j'ai remonté le nautilus x sur la mini volt donc comme je vous disais tout à l'heure ça fait vraiment un setup mais microscopique comparé à mon setup actuel voilà quoi c'est pas du tout le même gabarit donc ça ça fait vraiment partie des points positifs de cet ensemble c'est la compacité quoi pour vous messieurs dans une chemisette dans une poche de blousons ou pour nous dans un sac ou n'importe quoi dans une poche c'est top quoi c'est passe-partout à contrario qui dit compacité dit autonomie réduite soit au niveau liquide parce que le nautilus x de base et n'a que 2 millilitres de liquide ou alors la mini volt une autonomie de 1300 milliampères c'est vrai que ça fait peu vous n'allez pas tenir une journée avec ça enfin quand on commence si parce que moi je me rappelle à l'époque j'avais une j'avais commencé sur la batterie c'était quoi c'était la vision spinner c'était une 650 milliampères et j'en avais deux et du coup voilà ça me tenait la journée quand on commence si maintenant qu'on est des geeks et qu'on va toutes les deux secondes avec du matos comme ça c'est sûr que ça fait pas la journée sinon point positif négatif concernant l'outilus x j'ai pas de défaut particulier je trouve je lui trouve pas de défaut particulier sauf bien sûr qu'on peut pas changer le drip tip donc ça c'est chiant mais bon qu'on s'y fait les résistances sont très bien concernant la mini volt le côté ouais positif on va dire c'est le côté général c'est la compacité et la gueule qu'elle a vraiment un look et qui est mignon comme tout et le côté négatif c'est vraiment 1300 milliampères mais de toute manière ils pouvaient pas mettre plus vu la taille enfin ça devient compliqué de mettre plus en bref voilà ça c'est vraiment le côté négatif c'est qu'on n'est pas sûr suivant comment on va de tenir la journée avec cette batterie là maintenant si vous avez la chance de bosser dans un bureau ou même dans une voiture maintenant il ya des prises usb un petit peu partout vous la branchez et ma foi vous êtes tranquille vous êtes paré il n'y a pas de souci le l'écran est très lisible il n'y a pas de souci maintenant placé au dessus comme ça avec les boutons là c'est vrai que c'est pas super pratique voilà c'est j'aurais préféré peut-être qu'ils le mettent sur sur le côté et pouvoir faire mes réglages comme ça quoi enfin après bon c'est vrai c'est un détail mais c'est un détail sinon après côté je reviens un petit peu sur le nautilus côté goût que les résistances ont un bon goût au même titre que les résistances je sais pas moi d'un danger quelconque voilà ça reste des résistances assez assez bonnes l'alimentation en liquide est très bonne j'ai jamais eu que ce soit sur celle là là que j'ai depuis tout à l'heure ou sur l'autre que j'avais monté au départ pour essayer le bousin j'ai jamais eu de dry eat donc c'est que l'alimentation est suffisante sinon voilà je vois pas d'autres points négatifs ou positifs c'est sympa comme comme petit matos discret voilà si vous voulez discret y'a pas de souci ça tient dans la main et j'ai pas des mains énormes loin de là donc c'est sympa après comment ça va pas ça va bien mais ça va bien là je suis à quoi je suis à 18 watts sur une résistance à 1,55 en mode standard donc ça fait pas une vape énorme sachant que le liquide c'est un je crois que c'est 40% de vg donc il ya très peu de vg dedans ça joue aussi sur la densité de la vapeur c'est pas que la tour non il va bien il n'y a rien à dire maintenant sur l'autre résistance j'avais essayé bien sûr un liquide en 50 50 ça passait bien j'avais essayé un liquide avec un peu plus de vg je crois qu'il avait 60% de vg c'était limite je trouve enfin avec ma façon de vaper c'est à dire que moi je va pas taf sur taf donc il faut le temps quand même que le liquide puisse réimprégner le week et c'était j'étais limite à chaque fois limite dry heat donc mais là 50 50 ou là en l'occurrence c'est du 40% de vg ça passe très bien il n'y a pas de dry heat donc voilà c'était mon petit retour sur un petit matos sympa débutant vape serré ce qui est rare de nos jours vous pouvez trouver des résistances comme ça des boîtes de résistance où j'ai pris un pack de cinq comme ça si j'ai envie de vaper dessus j'aurais de quoi changer comme ça je suis tranquille voilà c'était la petite vidéo du week-end j'espère que ça vous a plu et du coup je vous dis à bientôt allez bye bye personne dans le monde on ne marche même pas et même si la terre est ronde on ne se rencontre pas les apparences et les préférences ont trop d'importance acceptons les différences c'est vrai faut le tout tu sais faut le tout c'est vrai faut le tout pour faire un monde c'est vrai